Je vous ai mis ici tout ce qu'il faut savoir sur cette notion qui vient de la thermodynamique. C'est que, comme vous le voyez, l'entropie, c'est quelque chose qui peut s'échanger. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous ne voyez pas, mais vous pouvez l'acquérir, vous pouvez le donner, vous pouvez le transférer. Et surtout, et c'est en ça qu'on va voir que c'est en relation avec la vie, c'est que l'énergie n'a aucun intérêt pour nous, parce qu'il y a un théorème de la thermodynamique qui nous dit qu'elle se conserve. Est-ce que vous pensez qu'une cellule se conserve ? Bien sûr que non. Une cellule, elle crée. Or, quelle est la caractéristique de l'entropie ? C'est que, justement, on peut la créer. On a des tas de moyens de la créer. Vous pouvez frotter, broyer, chauffer, faire de la chimie, du métabolisme. Si elle vous gêne, vous pouvez l'arrêter. On a ce qu'on appelle des parois adiabatiques. Donc, ça se comporte exactement comme un fluide que vous pouvez manipuler. Donc, c'est très difficile à définir, mais par contre, c'est facile à comprendre. Vous avez cette chose-là, et qu'est-ce qui se passe si vous absorbez de l'entropie ? Eh bien, la règle, elle est très simple. Si vous absorbez de l'entropie, vous perdez de la structure. Tout système qui est structuré, qui absorbe de l'entropie, se déstructure. Donc, si vous voyez un système qui, lui, se structure, ça veut dire qu'il est en train de, non pas absorber de l'entropie, mais d'en rejeter. Et c'est ça, la clé de la vie. C'est créer beaucoup d'entropie pour la rejeter au dehors. Si vous savez faire ça, eh bien, vous serez vivant. Alors, ça a d'autres conséquences. Si vous absorbez l'entropie, ça chauffe. Vous changez de forme ou de volume. Vous vous dispersez. Donc, retenez que l'entropie, c'est quelque chose qui se crée et qui peut amener de la structure ou, au contraire, déstructurer. Comme on est des scientifiques, on aime bien mesurer. On peut mesurer l'entropie comme on mesure un courant électrique, comme on mesure une énergie. Vous prenez un calorimètre. Ça, c'est une source d'entropie. De la glace. Et vous mesurez le volume de glace fondue. Il est directement proportionnel à la quantité d'entropie produite. Donc, c'est quelque chose qui se mesure très précisément. Et il n'y a aucune raison de la voir comme quelque chose d'ésotérique qui est réservé à quelques physiciens à barbe blanche. Ici, une chose plus intéressante. Il y a aussi de l'entropie dans le rayonnement. C'est-à-dire que quand vous regardez le soleil, qui vous éclaire avec de la lumière visible, vous voyez, il a peu d'infrarouge. Lorsqu'il éclaire la Terre et que la Terre fait ce qu'elle a à faire, c'est-à-dire qu'elle vit, eh bien, elle va évacuer un énorme flux d'entropie sous forme de rayonnement infrarouge. Et c'est là où se trouve la clé. C'est est-ce que vous êtes capable de voir l'infrarouge ? Non. Et donc, vous, ce que vous verrez sur la Terre, c'est une augmentation d'ordre. Parce qu'il y a un flux énorme d'infrarouge qui est du désordre qui va vers l'espace. Et c'est dans ce flux que vous êtes capable d'éjecter vers l'espace interstellaire que se résulte la raison pour laquelle un système vivant peut se structurer. Quand on a de la biodiversité, eh bien, on a de la richesse. Alors, notre problème, c'est quoi ? Eh bien, là, je suis allé sortir le rapport WWF de la planète vivante de 2018. Vous voyez ce qui se passe ? On est en train de chuter en biodiversité. Ça, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire qu'il y a moins d'entropie qui peut être dissipée, parce que pour pouvoir dissiper l'entropie, c'est ce qui vous permet de vivre, il vous faut beaucoup d'espèces. Plus il y a d'espèces, plus vous êtes capable de dissiper cette entropie. Et pourquoi c'est important de dissiper l'entropie ? Parce que si vous la gardez, comme je vous ai expliqué, vous allez vous déstructurer. Et en fait, c'est ce qui est en train d'arriver à notre planète. Elle est en train de se déstructurer. Pourquoi ? Parce qu'elle n'arrive plus à évacuer son entropie sous forme d'infrarouge. Elle est bloquée. On sait très bien la raison de ce blocage. C'est les gaz à effet de serre qui réfléchissent l'infrarouge vers le sol au lieu de l'évacuer vers l'espace. Et la conséquence, c'est qu'on est en train de manger notre entropie au lieu de l'évacuer. Et vous mangez votre entropie, ne soyez pas surpris si la planète se désagrège. Donc la solution, elle est simple. Il faudrait commencer par relever l'indice pour pouvoir être sûr de réévacuer le maximum d'entropie vers l'espace qui est le seul endroit où elle doit aller. La planète, elle se fout de vous. Mais complètement. Si vous faites quelque chose, ce n'est pas pour la planète, c'est pour vous. Si vous ne me croyez pas, regardez. Ça, c'est ce qu'a vécu la planète depuis qu'elle existe. Regardez le nombre d'extinctions de masse qu'il y a eu. Est-ce que la planète est morte ? Non, elle s'en est toujours sortie. Par contre, c'est vrai que les pauvres espèces qui ont vécu à ces différentes étapes, elles, elles ont souffert. Elles ont disparu. Donc, nous sommes en train de disparaître. Où est le problème ? La Terre sera capable de régénérer une nouvelle espèce. Ce ne sera plus nous, mais il y aura une autre espèce qui sera peut-être plus intelligente. Alors, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard.